Nous sommes là aujourd'hui pour la signature avec la Ligue de football de la Guyane de la CCOG. C'est une volonté que nous avons eue de créer un événement sportif pour l'ensemble des communes avec bien entendu des matchs qui se joueront sur toutes les communes de notre territoire. Et nous espérons que nous aurons vraiment beaucoup de public et puis surtout c'est une manière aussi de désenclaver l'Ouest. Nous avons beaucoup de jeunes, c'est à nous aussi de montrer le chemin de l'excellence par le sport, de ce que tous ceux qui travaillent autour du sport, les éducateurs, tous ceux qui sont bénévoles puissent aussi avoir des manifestations importantes sur leur territoire. Donc il y aura bien des matchs à Maripassoula, Papa Ishton, Grand Santy, Mana et même Saint-Laurent. Donc surtout là vraiment c'est quelque chose, c'est un événement qui permet à toute la CCOG de rayonner sur son territoire. Aujourd'hui on a eu l'immense honneur et plaisir de signer la convention qui scelle la création de la coupe de la CCOG avec laquelle nous sommes en discussion, cette convention depuis pratiquement deux ans, qui a pris pour aboutir. Et cette coupe de la CCOG va regrouper l'ensemble des communes, en tout cas qui ont une équipe affiliée à la Ligue de football. Là où on a aussi un côté inédit, c'est que la compétition ira sur l'ensemble des stades qui peuvent nous accueillir sur la CCOG. Donc là c'est encore une mise en lumière des infrastructures, des acteurs locaux de cette partie du territoire. Véritablement le football peut être le vecteur de découverte de talent, d'espoir de nos jeunes. Quand on regarde un petit peu la difficulté qu'ont nos jeunes, notamment les jeunes de l'Ouest sur notre territoire, le football aussi peut être un vecteur d'espoir, un vecteur de cohésion, d'accord ? Un vecteur également du vivre ensemble et j'y crois. La saison commence le 1er juillet, donc comme j'ai eu à l'expliquer, la campagne d'engagement se termine. Nous allons identifier les clubs qui se sont réengagés. A partir de là, nous allons définir le nombre de participants et nous ferons d'emblée le tirage au sort. Alors pour pouvoir rester dans les délais qui nous sont quand même impartis d'une saison et l'exercice comptable de la CCOG, il va falloir qu'on puisse pouvoir trouver un aménagement sur nos propres calendriers initiaux déjà ou habituels pour pouvoir insérer cette nouvelle compétition qui va concerner une partie de notre territoire, une partie de nos défectifs mais pas des moines. Alors j'ai envie de dire que l'initiative vient de la CCOG qui cherchait un support pour pouvoir avancer sur sa politique du vivre ensemble. Et il n'y a pas de meilleur vecteur que le sport, et le football en particulier qui est le sport le plus populaire sur notre territoire et pas que. Et à partir de là, nous avons mis en marche toute une procédure d'organisation, d'abord d'instituer, donc créer une convention avec la CCOG. Nous allons intégrer un règlement particulier d'épreuves et nous allons le faire avec chaque équipe qui s'engage chaque saison pour jouer au football officiellement sous l'égide de la Ligue. Je serai rassuré en tous les cas qu'on met ou on remet le licencié au centre des préoccupations.